et aujourd'hui nouvel épisode du souffle épique et j'avais envie enfin de mettre à l'honneur un genre cinématographique que j'affectionne particulièrement à savoir le western alors quand on pense western évidemment on pense tout de suite aux productions de Sergio Leone qui nous a gratifié des plus grands films du genre avec notamment Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, La Brut et le Truant et j'en passe ce sont des films cultes qui regorgent de scènes mythiques magistralement orchestrées pour la plupart par ce génie de la composition de films qu'était Ennio Morricone et qui nous a quitté il y a quelques années à qui l'on doit les meilleures musiques de films tout simplement et ce sont des films évidemment dont je parlerai dans cette rubrique ça va être compliqué de faire sans mais le western dont on va parler aujourd'hui c'est peut-être pas forcément celui qui est le plus attendu par les amateurs du genre puisqu'on va parler du remake de 2007 de 3h10 pour Uma. Originalement 3h10 pour Uma c'est un film qui date des années 60 si je dis pas de bêtises j'ai pas forcément la date en tête parce que c'est pas un film que j'ai vu tout simplement l'original. Par contre celui-ci le remake je l'ai vu en salle en 2007 je suis allé le voir avec mon meilleur pote de l'époque et waouh on l'attendait pas du tout quoi on est allé le voir purement par hasard et on a pris une gifle un film qui est passé inaperçu qui encore aujourd'hui n'est pas spécialement plus connu que ça du grand public et qui pourtant est incroyable. Il est réalisé par James Mangold un réalisateur qui m'a beaucoup convaincu sur pas mal de ses projets d'un côté il est capable de réaliser un thriller psychologique en huis clos qu'est Identity avec Reliota vraiment je vous recommande chaudement ce film il est excellent de l'autre il a réalisé le film qui est considéré comme l'un ou peut-être même le plus grand film de super héros de l'histoire à savoir Logan rien que ça et puis il nous a gratifié d'un western de très haut de volée de très belles factures avec ce remake de 3h10 pour Uma. Qu'est-ce que ça nous raconte ? D'un côté nous avons Dan qui est un fermier qui a été blessé pendant la guerre de sécession. Il est interprété par Christian Bale et il a toujours raconté à son fils aîné qu'il avait reçu cette blessure pendant la guerre en combattant tout ce qu'il a plu honorablement. On va apprendre petit à petit qu'en réalité c'est pas aussi simple que ça il aura peut-être menti à son enfant histoire de voir la flamme briller dans les yeux de son gamin quoi tu vois quel père ne recherche pas ça ne recherche pas l'admiration de la part de son enfant et la réalité elle est assez cruelle parce que ce pauvre fermier Dan donc Christian Bale et bien il a du mal comme beaucoup de fermiers de l'époque et même encore aujourd'hui il a du mal à clôturer les fins de mois, il a du mal à joindre les deux bouts, il élève sa famille dans des conditions assez désastreuses dans la pauvreté la plus absolue. Son troupeau se fait décimer d'ailleurs au début du film dans mes souvenirs bref c'est la merde, c'est la merde on va pas se le cacher, il a cruellement besoin d'argent mais cette blessure fait que c'est pas facile tous les jours pour gagner de l'argent et un jour pas comme un autre il participe à l'arrestation, à la capture d'un hors-la-loi qui est un des plus grands criminels du pays, qui est recherché activement par tous les états c'est pas n'importe quel guignol. Sur la loi il s'appelle Wade et il est incarné par Russell Crowe donc retenez bien ça, Christian Bale le fermier pauvre, qui est accompagné de son fils aîné et qui cherche à tout prix l'admiration de son fils et de l'autre, ce hors-la-loi, ce bandit extrêmement célèbre c'est une légende, c'est une figure mythique de l'ouest américain Wade donc, Russell Crowe qui comme tous les barons du crime est entouré de mercenaires il a un groupe d'hommes armés qui lui obéissent au doigt et à l'oeil notamment son fidèle bras droit qui est Charlie Prince retenez bien ce nom également alors Charlie Prince il est interprété par un acteur dont je ne connais pas du tout le nom mais qu'on avait déjà vu dans le film Punisher avec Thomas Jane et John Travolta vous savez c'est ce geek qui passe son temps devant la console et qui a le visage bourré de piercing si vous avez vu le Punisher avec Tom Jane ça devrait vous parler donc là il incarne le bras droit de Wade donc c'est un enfoiré premier vraiment c'est un chien galeux le mec c'est un crevard absolu c'est vraiment un truand un psychopathe à tous les niveaux et donc c'est le bras droit et c'est lui qui prend le commandement du groupe en l'absence de Wade puisque Wade vient de se faire capturer alors c'est bien beau d'avoir capturé l'un des plus grands criminels de l'histoire des Etats-Unis mais qu'est-ce que t'en fais ? vous imaginez bien la gueule du pays à l'époque plusieurs heures de cheval entre deux villes parfois même des journées on est dans un environnement, dans un contexte extrêmement rural avec du désert, de la forêt, de la montagne là t'as capturé certes l'un des plus grands criminels du pays mais qu'est-ce que t'en fais ? qu'est-ce que t'en fais ? quand tu sais que tous ces hommes vont se lancer à sa recherche l'idée c'est d'escorter Wade jusqu'à la gare de Yuma où le train de 3h10 devra l'emmener dans le centre pénitentiaire de la région le centre pénitentiaire le plus proche et vous imaginez bien qu'il y a une prime qui va être reversée aux gens qui accompagneront Wade jusque derrière les barreaux et l'appât du gain fait que Christian Bale va se joindre au tout petit groupe qui va décider d'escorter Wade jusqu'à Yuma jusqu'à la gare de Yuma un petit groupe composé de quelques shérifs, de quelques adjoints bref, quelque chose de très peu conséquent face à la horde de mercenaires à soif et de sang qui forment les troupes de Wade voilà, on soit d'accord voilà, c'est ça l'enjeu du film c'est une traque entre les hommes de Wade qui recherchent activement leur chef la scène commence à Yuma on est à l'hôtel où le petit groupe qui entoure Wade a passé la nuit dans l'idée d'attendre l'arrivée du train parce qu'ils sont dépendants finalement de la bonne arrivée de ce train ils sont dépendants de la SNCF donc ils sont pas dans la merde des petits gars quand on connait les retards de la compagnie et forcément ce laps de temps ça a permis à Charlie Prince et aux hommes de Wade de les retrouver donc c'est la merde parce que déjà ils encerclent l'hôtel et en plus de ça Charlie Prince il a un éclair de génie qui va lui permettre de rallier la moitié du village enfin la moitié de la ville à sa cause il va promettre aux habitants de la ville qu'ils se joindraient à eux des montagnes d'or des montagnes d'argent des liasses de billets et forcément tout ça ça va faire fuir le petit groupe qui s'était composé autour de Wade et les shérifs les adjoints qui étaient là qui assistaient Christian Bale dans sa tâche dans son escorte ils vont se débiner littéralement ils vont prendre peur ils vont partir les uns après les autres et Christian Bale va être livré à lui-même avec Russell Crowe et ce qui est génial c'est que ce film témoigne du syndrome de Stockholm c'est à dire que Russell Crowe voyant que son geôlier principal que Christian Bale ira jusqu'au bout il semble déterminé à aller jusqu'au bout seul contre tous et bien forcément Russell Crowe il va s'éprendre un petit peu de son geôlier c'est le syndrome de Stockholm quand les captifs tombent sous le charme de leurs ravisseurs de ceux qui les prennent en otage c'est exactement ce qui se passe dans ce film puisque c'est plus une question d'argent en fait il faut bien comprendre que là Christian Bale sachant que son fils aîné les a accompagnés dans ce voyage dans ce périple extrêmement dangereux si jamais il se débine lui à son tour forcément il passera pour un âge auprès de son fils et lui ce qu'il recherche à tout prix avant la prime avant l'argent ce qu'il recherche à tout prix c'est l'approbation de son gamin donc il ira au bout coûte que coûte même s'il doit mourir et ça ça fascine Russell Crowe qui voit en ce fermier une dose de courage et d'héroïsme infini la scène s'appelle Bible Study en tout cas c'est le thème musical de Marco Beltrami alors un compositeur que j'aime énormément Marco Beltrami à l'image de James Mangold il est capable du grand écart absolu lui aussi c'est à dire que d'un côté il va te faire la bande-son de Resident Evil dans les années 2000 donc une bande-son assez empreinte d'horreur et un peu de futuriste aussi et puis il va te gratifier ici d'un des plus beaux thèmes en ce qui me concerne jamais entendu dans un western et puis de l'autre il va signer des bandes-son de films catastrophes il a notamment signé aussi un thème qui est extrêmement héroïque presque super héroïque qui s'appelle Rosebud dans le film The Giver je vous invite à découvrir ce thème sur Youtube je l'avais utilisé d'ailleurs ce thème Rosebud au tout début de The Atlantis Chronicles sur la chaîne donc la scène s'appelle Bible Study parce qu'en réalité on pense que Russell Crowe quand ils sont dans cette chambre d'hôtel il est en train d'étudier la Bible mais en fait non il est en train de dessiner Christian Bale c'est une preuve que déjà il est en train d'admirer en fait celui qui lui a passé les menottes et celui qui va l'emmener en prison et j'adore cette idée j'adore l'héroïsme tout le courage dont fait preuve Dan, Christian Bale pour aller jusqu'au bout jusqu'au bout juste histoire de gagner le respect éternel de son enfant juste histoire que son gamin le considère comme un héros voilà c'est magnifique et puis Russell Crowe il sait le danger qu'encourt du coup qu'encourt du coup Dan puisqu'il connait la violence de ses hommes donc il sait que ça risque de finir très très mal pour Dan et il va l'assister il va le laisser le conduire jusqu'à la gare il va l'aider en fait cette scène est absolument géniale allez on la regarde sans plus attendre écoutez écoutez le thème de Marco Beltrami Bible Study parce que c'est du grand art d'ailleurs la scène commence par une rixe dans la chambre d'hôtel entre Dan et Wade puisque Wade implore Dan de le laisser repartir avec ses hommes parce que Wade il n'a pas envie que Dan il meure bêtement t'as prouvé que t'étais un bonhomme t'as prouvé à ton gamin que tu étais ce héros que tu n'as pas su être pendant la guerre d'ailleurs on va l'apprendre dans cette scène qu'en réalité cette blessure de guerre il n'a pas eu vraiment en combattant honorablement comme on aura pu le laisser croire jusque là mais Russell Crowe Wade il n'a pas envie que Dan il meure bêtement repart avec ton enfant repart avec ton gamin oublie la prime parce que tu vas mourir je n'ai jamais été no hero Wade la seule battle I've seen when I was in retreat my fuck out shot off on a moment you try telling that story to your boy see how he looks at you then ok Dan ok Dan son they're on the roof they're on the roof they're on the roof us us on a on a on a on a Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de films cultes, beaucoup de films représentatifs de ce genre qui sont vieillissants. On ne va pas se le cacher, les films de Sergio Leone sont mythiques, mais vieux. C'est des trucs qui datent des années 60-70 et forcément c'est difficile d'accès pour les plus jeunes d'entre nous. Mais celui-ci est relativement récent, en 2007, vous allez me dire que ce n'est pas si récent que ça. Si, à l'échelle des westerns, c'est très récent en fin de 2007. Donnez-lui sa chance parce qu'au-delà du simple western en fait, au-delà de cette simple traque entre les gentils et les méchants, il y a vraiment ce traitement qui est formidable de la relation entre Christiane Bell et son enfant. Et puis, le syndrome de Stockholm, cette admiration qui naît dans l'esprit de Russell Crowe vis-à-vis de son geôlier, vis-à-vis de ce pauvre fermier qui fait preuve d'un héroïsme légendaire en fait. Voilà. C'est super beau, super défini, vraiment. Je vous le conseille chaudement. Ciao les Zings et je vous dis à très bientôt.